Sous-titrage ST' 501 à Etanières chez vous et on va commencer par un tout petit peu situer là où vous êtes née. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où et quand vous êtes née ? Je ne peux pas me rappeler exactement comment c'était, mais je suis née à Lausanne. À Lausanne. Oui, mes parents étaient directeurs de l'hôtel Cécile qui est devenue la clinique Cécile. D'accord. En 1925. En 1925. Oui. Et puis donc vous avez vécu dans cet environnement ? Oui, alors j'ai vécu quand j'étais tout petit jusqu'à 4 ans à l'hôtel Cécile. Et puis ensuite mes parents ont été appelés à diriger l'hôtel Royal qui est devenu le Royal Savoy. Et là j'ai passé ma jeunesse, j'habitais là-bas. Alors quels ont été vos premiers contacts avec le cinéma enfant ? Avec le cinéma enfant, eh bien je veux dire que ma mère, elle voyait qu'on s'intéressait au cinéma qu'on voyait très peu parce que j'avais à peu près 5-6 ans. Il n'y avait qu'une fois par année où on voyait du cinéma dans les fêtes. Et puis elle a acheté un appareil de film pour passer des films, 9,5 millimètres. Et c'était notre joie de pouvoir voir des films, bien sûr, des films pour enfants. Harold Lloyd et surtout Walt Disney qui commençaient aussi à publier des films sur pellicule à la maison. À la maison donc ? À la maison, oui. Elle avait acheté ma mère donc un petit appareil. Avec ma soeur on avait le plaisir de voir pour la première fois du cinéma. Puis ensuite est venu bien sûr le temps de l'école et le temps aussi pour aller voir des films pendant les fêtes de l'école. Et quand on a eu l'autorisation d'aller voir des films pour enfants ou des films d'aventure, eh bien là on a beaucoup apprécié. Alors après l'obtention en 1951 d'un diplôme d'ingénieur mécanicien à l'école polytechnique universitaire de Lausanne, vous allez vous établir à Zurich de 1952 à 1958 pendant 7 ans où vous travaillez pour l'entreprise Eschervis. Voilà, c'est ça oui. Et puis à la suite de ça, d'un accord commun avec votre épouse Gisèle, vous décidez de laisser tout ça de côté pour entrer dans la vie active au niveau cinéma. Alors pourquoi est-ce que tout à coup intervient le cinéma d'animation dans votre vie ? Qu'est-ce qui a été le déclic ? Alors il faut reconnaître qu'il y avait une petite explosion du côté de l'intérêt cinématographique, mais pas encore de l'intérêt pour l'animation. Mais nous avons été frappés, on a eu l'occasion de voir dans une séance de films qui était réservée pour le public plus serré, plus convivial. On a eu l'occasion de voir des films tchèques et d'animation tchèques. Alors à Zurich ? Non, c'était déjà, c'était avant mon départ. D'accord, à Lausanne ? C'était à Lausanne. À Lausanne. Oui, oui, oui. Dans quel cadre ? Un ciné-club ? C'était un ciné, oui, c'était les... Un ciné... C'était plutôt une salle de cinéma paroissiale. Et puis on avait l'occasion de voir de temps en temps des films. Et puis... Et on a vu ensemble... On devait avoir passé 20 ans, quoi, ou peut-être encore l'an plus jeune, peut-être 18 ans. Je connaissais déjà Gisèle, qui est devenue ma femme. Et on a vu les premiers films des laboratoires, des studios tchèques, qui étaient déjà très développés. C'était donc après la guerre. Et on a été enthousiastes d'un animateur, Trinka, qui nous a fait découvrir quelque chose de totalement nouveau dans le cinéma. C'était sortir, disons, du film de gague pour voir des histoires interprétées en animation. Et ça a été le déclenchement de notre passion pour le cinéma d'animation. Alors là, vous avez aussi envie d'en faire. Tout de suite ? Non, non. Tout d'abord, connaître ce qu'était le cinéma, le cinéma en général. Et puis, si vous voulez, comme dans toutes les familles, c'était le début du cinéma portable pour les familles. Et après avoir épuisé toutes nos forces à filmer et refilmer nos parents et notre parenté, on s'est dit qu'on fera des petits films, je dirais, des petits films d'abord de nature. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit qu'on pourrait quand même faire quelque chose, une construction d'images ou d'histoires qu'on puisse filmer. Alors, à côté de nos essais de jeunesse, on s'est mis dans la tête d'essayer de faire un peu comme Trinka faisait du film d'animation. On construit une petite installation d'image par image et on s'est lancé dans la réalisation de films d'animation, je dirais, tout à fait amateurs. On a changé aussi le format sur lequel on travaillait, du 8 mm, on a passé au 16 mm. Et puis, c'est comme ça qu'on a eu l'occasion de savoir ce que c'était que le cinéma d'animation, l'image par image. Et de pouvoir aussi voir à ce moment-là, on avait de plus en plus l'occasion de voir des films d'animation qui étaient faits dans des studios pour tous les pays de l'Est. On faisait énormément de films de dessins animés qui sortaient de la tradition de Walt Disney, si on veut bien. Et voilà, c'était notre passion, particulièrement quand on était à Zurich. D'accord, ça veut dire qu'on pouvait voir des films des pays de l'Est en pleine guerre froide ? Tout à fait, oui. Dans des cadres particuliers ? Tout à fait, oui, c'était à Zurich, il y avait beaucoup de possibilités de voir toutes sortes de films d'animation. D'accord. Oui. Et puis, alors, c'est en 1958, je crois, que vous venez vous établir ici à Etanières. Voilà, c'est ça, après avoir passé 7 ans à Zurich. Voilà, et puis là, vous créez ou vous fondez NagFilm, c'est juste ? Au début, pas encore NagFilm, c'était le début du... Vous savez, au début, il faut des débuts, il faut voir comment on arrive à s'en sortir. Alors justement, quels sont les débuts ? Qu'est-ce que vous commencez par faire ? Eh bien, on commence à essayer d'abord d'avoir le matériel qu'il faut pour faire du film d'animation. On a commencé très simplement avec une caméra Bolex 16 mm et on a commencé à construire et réaliser quelques films. Lorsqu'on a fait le premier film de ce type, c'était pour, encore à Zurich, pour les concours de films amateurs. Et là, on a reçu un prix. Ensuite, lorsqu'on a suivi ce film qui allait être présenté un peu dans le public, on a appris à connaître, on a entendu parler d'un festival qui s'appelle le Festival d'Annecy. Et c'est la seule chose qu'on a fait. On a tout de suite été, c'était à la deuxième session du film d'animation du Festival d'Annecy qui nous a attirés et nous avons pu voir à ce moment-là, alors, d'une manière continue, des films du monde entier. D'accord. Mais financièrement, vous vous en sortiez comment à ce moment-là ? Parce que vous aviez arrêté de bosser pour l'industrie ? Oui, alors... Donc, sur des économies ? Voilà, c'est exactement ça. C'était possible, puisque on avait travaillé, enfin, ma femme avait été pharmacienne, elle avait aussi pu ouvrir une pharmacie. Et moi, j'avais travaillé sept ans dans l'industrie. Et on se dit, pourquoi pas ? Et à ce moment-là, on pensait réaliser des films. On a fait un deuxième film d'animation qu'on a présenté, alors, à la deuxième session du Festival d'Annecy. Et il y avait ouverture pour les, je dirais, les amateurs, les amateurs semi-professionnels, si vous voulez. Et notre film a pu passer là-bas, à Annecy. Et on se rappellera toute l'année, ce film a été accueilli avec beaucoup de sourires, beaucoup de rires et beaucoup d'applaudissements pour la sortie de ce film qui était fait tout à fait d'une manière amateur. Mais qui nous a appris quelque chose, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un film d'animation. Et là, on a pu comparer, en suivant le Festival, on a pu se rendre compte de ce qu'était la production de films d'animation du monde entier. C'était du 16 mm. Voilà, c'est ça. Et puis après, vous passez au 35 ? Non, 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 non. À l'époque, ça y est, on faisait beaucoup de choses en 16 mm. Dans l'industrie aussi, et dans la télévision aussi, c'était tout du 16 mm à l'époque. Alors justement, dans l'industrie, je crois que vous avez fait beaucoup de films de commandes à cette époque. Oui, oui. Comment ça s'est amourcé ? Alors, pour répondre à votre première question, le festival, ce festival d'Annecy nous a fait comprendre ce qu'était le festival, ce que c'était que le film d'animation. Et puis, la deuxième chose qui nous a fait apprendre, c'est qu'on ne pouvait pas vivre d'illusions. Et il a fallu savoir, est-ce qu'on reste dans le cinéma après cette sortie de l'industrie ? Et on m'a conseillé, on m'a offert la possibilité de faire du cinéma d'actualité. C'était la sortie de la télévision. Et il y avait pas mal de cinéma dans les villes, Lausanne, Genève, Neuchâtel-Bienne, etc., qui ne présentaient que des films d'animation. Non, des films d'actualité. Et on m'a dit, si vous voulez vivre dans le cinéma, sachez faire des films d'actualité. Alors, le cinéac, c'était à Lausanne, le cinéac avait justement besoin d'un caméraman. Ils m'ont dit, ben voilà, on vous prend vos films, on peut vous les payer, pas beaucoup, mais vous pouvez au moins réaliser ce que vous voulez. Et si vous rencontrez des gens qui désirent avoir un peu plus de films, disons, pour eux, ou une industrie, eh bien, vous êtes libres de pouvoir accepter ce travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du film d'animation pendant quatre ans. J'ai fait les fêtes du bois, j'ai fait les fêtes d'actualité pour le cinéac. Et il y avait le début de la construction des autoroutes. Et plusieurs maisons m'ont demandé si je pouvais suivre la construction de ponts de l'autoroute. Avec votre diplôme d'ingénieur, vous étiez un candidat intéressant. Ça me permettait justement d'accepter des travaux techniques. Et c'est comme ça que j'ai commencé, au fond, à gagner ma vie. Et j'ai pu envisager de rester dans ce domaine-là. Même si c'était extrêmement difficile, et surtout avec le dessin animé, de pouvoir continuer de rester dans ce domaine-là. Et bien sûr, l'industrie, ayant vu un premier film, un deuxième entreprise m'a demandé de faire la même chose que pour le premier. Ça a suivi, j'ai eu plusieurs films de commande qui m'ont permis de... De vous familiariser aussi. Avec le cinéma, de l'apprendre d'abord aussi. Seul alors ? Seul ou bien ? Ah oui, seul, oui. Je me promenais avec ma caméra tout seul, oui. Voilà, c'est ça. Et puis, l'époque, vous savez, il y avait très, très peu de... J'étais au milieu des journalistes qui, eux, faisaient de la photo. Et bien sûr, j'ai eu cette occasion de pouvoir aussi fournir des prises de vues cinématographiques à différentes industries, différentes maisons d'informations. avec du film, je dirais, utilitaire. Mais il n'y avait pas d'autres opérateurs d'actualité qui vous auraient montré les ficelles du métier ? Il n'y a pas de gens qui nous ont aidés ? Très peu. Même la télévision n'envoyait pas encore leurs reporters sur les points intéressants. Non, c'était que de la photographie. En fait, c'était une chance pour moi de pouvoir me spécialiser dans un domaine et qui m'a fait connaître encore durant, en fond, pratiquement toute ma vie. Ça, ça me permet de ne pas... De vivre du cinéma. De vivre du cinéma. D'ailleurs, mon chef à Echervis est venu me demander comment ça allait. Il était d'accord de me reprendre si ça ne l'est pas. Et je lui ai dit, ben voilà, ça ne marche pas encore très bien, mais je resterai dans ce domaine-là. Et les films de commande, c'est à cette époque-là que date la naissance de votre boîte Nag Films ? Ou c'est plus tard ? Non, bien sûr. Vous savez, il n'y a jamais eu de maison Nag Films. Il n'y avait que moi-même qui étais opérateur, si vous voulez, où j'ai appris toutes les ficelles du métier, du montage. J'ai pu aussi m'équiper professionnellement dans ce domaine du cinéma. Mais est-ce qu'il existe une instance au niveau administratif ? Ou pas du tout ? Ce n'est pas une société ? Non, non, pas encore. À cette époque-là, vous savez... Ah, pas encore. Mais ça va devenir une petite entreprise. Une petite entreprise. Oui, oui, oui. Pas question bête, mais le statut juridique de Nag Films, c'est quoi ? Eh bien, encore aujourd'hui, il n'est pas encore déposé. C'est-à-dire, pas encore ? Ça ne va pas se citer un nom. Non, non, non. Il faut dire, vous savez, ce sont des métiers qui sont... qui n'ont pas été reconnus que récemment. À mon époque, Caméraman, il faisait les films qu'il pouvait faire avec société, sans société. Peu à peu, bien sûr, la confection des films se faisait avec, bien sûr, des collaborateurs, mais que l'on commandait ou à qui on procurait du travail que pour certains films. Par exemple, les films industriels, eh bien, toutes les fois qu'il y avait des séries de films industriels à réaliser, s'il y avait besoin de personnels pour le sang, pour la lumière, etc., eh bien, je les convoquais et je les engageais pour des travaux spécifiques. Ce n'était pas encore l'époque où il y avait une industrie qui pouvait se permettre de se développer par elle-même. Vous, vous, vous filmez, vous montez, vous faites tout ? Oui, je faisais même le son. Même le son ? Oui, oui, oui. Tout, vous... Oui, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités de faire, et de temps en temps, c'est tout... l'éclairage, par exemple, ou le... certains transports, eh bien, il fallait bien que je... que je m'organise. Mais est-ce que cette autonomie, c'est quelque chose à laquelle vous avez toujours tenu, d'être indépendant ? Vous n'aviez pas envie de... Non, vous savez, on ne se posait pas des questions de cette façon-là. Est-ce que je vais tenir le coup encore jusqu'à la fin de l'année ? Voilà. Est-ce que les commandes vont arriver ? Est-ce que je pourrais vivre de ça ? Mais par exemple, vous n'êtes jamais demandé... Vous n'êtes pas approché de la télévision ? Vous n'aviez pas envie de ce genre de... Ah, la télévision n'existait pas encore. Ça commençait. J'ai travaillé pour la télévision, mais plus tard, bien sûr, 20 ans, 30 ans plus tard, là, j'ai eu cette occasion, lorsque ça s'est développé, bien sûr, d'avoir des commandes de réalisation de films, soit en Suisse, soit à l'étranger. Mais pour revenir à cette fondation Nag Films, est-ce que c'était important, symboliquement parlant, de créer cette entête pour... Qu'est-ce qu'il y avait là-derrière ? Il y avait que moi. Mais il était quand même trop venu en tant que... symboliquement parlant, en tant que réalisateur, en tant que producteur... Oui, c'était réalisateur. Professionnel ? Voilà. Un réalisateur, voilà, si vous voulez, ce n'était pas une entreprise, c'était un... J'étais un réalisateur professionnel de films. Voilà. L'entreprise, elle était... elle était faite. Voilà. Et puis alors, assez rapidement, vous êtes approché par le... la clinique de Serie, ou bien est-ce que... comment se passent les contacts avec le docteur Bader ? Alors, pour vous raconter cette... cette très belle aventure, c'est ça. Pour le cinéac, on me disait... on m'a indiqué les manifestations qui... dans lesquelles je pouvais ramener deux, trois minutes pour le cinéma d'actualité. Et comme le directeur de ce cinéac m'a dit, si vous avez l'occasion de faire quelque chose de plus, le film, vous pouvez le faire. Je suis libre. Est-ce que je peux vous rappeler le nom de votre patron ? Bruniman. C'était Bruniman. Voilà, c'est ça. qui était directeur de plusieurs cinémas d'actualité à Lausanne, à Orbe et à Neuchâtel. Et voilà, on me dit, écoutez, voilà, on inaugure un hôpital à Ceris. Vous pouvez faire quelques prises de vue. Alors, j'ai été faire quelques prises de vue, disons, deux à trois minutes. qui ont passé, ce film a passé à Cignac. Et un médecin m'a demandé, lorsque j'étais en train de faire ça, si je pouvais peut-être occuper des patients à faire du film. parce que, à l'époque, les patients restaient très longtemps en pension, pour ne pas dire enfermés, puisque c'était extrêmement sévère, dans l'hôpital. et il avait besoin de chercher une occupation en général pour les gens qui s'intéressent à la littérature, au cinéma, et à différentes activités intellectuelles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux ? Alors, c'était des formes d'occupation, comme vous dites, ou bien ? D'occupation, oui. À visée thérapeutique. On ne savait pas qu'est-ce que c'était que la thérapie à cette époque. D'accord. Mais, comme j'avais fait ces quelques prises de vue pour le cinéac, le directeur de l'hôpital de Serie m'a dit, écoutez, voilà, occupez-vous, est-ce que ça vous, proposez ce que vous pouvez faire en cinéma. Alors, meurs de peur, on m'a convoqué, et il y avait six personnes qui étaient là, et je leur ai posé la question suivante en tremblant de peur, est-ce que vous avez quelque chose à dire avec le cinéma ? Et j'ai reçu six scénarios. Des scénarios ? Déjà, déjà fait. Scénarios, c'est-à-dire des idées qu'on pouvait faire en film, c'est-à-dire, ce n'était pas bricolé, c'était des choses que ces gens-là, dans leur séjour extrêmement difficile avaient envie de dire, non pas à des médecins, mais sur un support que d'autres personnes pouvaient examiner, regarder, ou... Et alors, là-dessus, c'est parti simplement. Alors, vous savez, quand on voit que dans le public, c'est tellement difficile de trouver des gens qui ont des idées à exprimer, et lorsque vous avez six personnes qui disent, je veux dire quelque chose, alors, c'était une fondation absolument extraordinaire, je dis, ben, c'est simple, asseyez-nous, je m'en rappelle, c'était en été, asseyez-nous, et on écoute ce que vous voulez dire. Et ça a été absolument extraordinaire parce que chacun, ces six personnes, ont eu quelque chose à dire qui sortait vraiment du cœur et qu'ils voulaient dire au public. Or, le cinéma, c'était le début des, disons, si vous voulez, des façons de présenter certaines choses au moyen du cinéma. Ils se sont dit, si je dis ça à celui-là, c'est un témoin, le celui-là, il va peut-être faire sortir ou dire quelque chose que je n'ai pas, que je suis libre de dire. Ça, c'était la définition de ce groupe. Et le groupe s'est développé pendant 19 ans de cette même façon. Alors, bien sûr que, pour moi, c'était une révélation parce que psychiatriquement, je ne connaissais rien du tout. Et d'autre part, il y avait une condition très intéressante. Un, il y avait l'obligation de, si le film, si un film se développait, que toute l'équipe travaille à ce même film. et que tout le monde soit d'accord de travailler de cette façon-là. Celui qui avait la conception de ce film aussi, de travailler avec des collègues qui puissent l'aider. et ça, c'était une des conditions. Et puis, d'autre part, c'était la confidentialité. C'est-à-dire, rien ne devait sortir de ce groupe. Mais concrètement, vous aviez des moyens assez limités. Vous aviez un budget annuel. vous aviez acheté tant de pellicules ou comment ça marchait ? Je savais, ce n'était pas encore cette organisation-là. Au début, bon, j'ai dit, moi, je suis cinéaste, j'ai une caméra, une caméra Bolex. On peut commencer comme ça. Et ça a tout de suite très bien marché. Et l'hôpital a été d'accord ensuite d'acheter une caméra Bolex pour ce groupe. Et d'autre part, on m'a donné un petit budget. C'était achat de films et mon travail, si on veut bien. Et comme ce groupe continuait de marcher et que l'hôpital de Serie avait des bâtiments relativement libres puisque c'était l'époque où la clinique venait de se construire, on a eu aussi un espace de rencontres et de possibilités de voir des films. Et là, je pouvais aussi apporter des films, montrer d'autres films, si vous voulez, qui n'étaient pas faits par la clinique, des films, disons, de divertissement, le cinéma. C'était un des divertissements aussi qui permettait aussi à ces gens de réfléchir à quelque chose qu'ils désirent dire au moyen du cinéma. Donc, il y avait une grande possibilité de rencontre. C'est ce qu'on peut dire. Ce n'était pas un enseignement, c'était seulement une écoute. Moi, je n'avais pas de conditions, de propositions à faire. Tout devait être fait par les patients. Mais alors, une fois le film terminé, il était destiné à être montré aux autres patients, au personnel médical, ou alors vraiment, non, il connaissait une diffusion à l'extérieur ? Alors, c'est une bonne question parce que pour répondre à votre question, il faut attendre au moins 3, 4 ou 5 ans pour pouvoir sortir un film de ce type-là. Déjà, pour le faire, les conditions, en général, les participants à ce groupe, c'était des gens qui avaient une certaine notion aussi de l'expression de journalistes qui avaient fait des stages dans un... C'est des gens de la population qui ont leur propre expérience, leur propre façon de s'exprimer. Et c'était la richesse de ce qui était proposé et la façon de le réaliser, eh bien, c'était le groupe qui devait se débrouiller. Sauf, pour certaines choses, par exemple, je prends un exemple typique, on m'a dit, j'aimerais que dans le film, le personnage que j'imagine puisse monter à cheval. pas de problème. À Saurie, il y a une ferme, il y a les... 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 les curies, il y a tout ce qu'il faut, vaches et chevaux aussi. J'ai demandé à la clinique, est-ce que je peux avoir un cheval avec un accompagnant pour... pour ce groupe ? Et le directeur de la clinique a dit, vous allez à la ferme et puis, on donne l'ordre de vous mettre, de mettre à votre disposition un cheval. Le cheval a été mis à disposition. Vous pouvez vous rendre compte, un groupe qui est dans un hôpital psychiatrique peut disposer d'un cheval. Bien sûr, ce n'était pas un cheval dangereux, il n'y avait pas de... 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 le palfrenier nous a laissé le cheval à nous et vous pouvez bien vous rendre compte que quelle était l'émotion interne de ces... de ces patients qui avaient un cheval à eux pendant deux heures et demie de temps. Et avec ce cheval, ils pouvaient le promener, ils pouvaient aussi monter. Il y avait aussi parmi les... les patients qui... des... des gens qui savaient monter à cheval, même sans selle. Je me rappelle un journaliste. Il dit, mais j'ai fait ça dans ma jeunesse, etc. et puis ils montaient le cheval sans selle et... les... les compagnons, les réalisateurs ont fait faire à ce cheval ce qu'ils désiraient faire. Donc il y avait un contact extrêmement libre pour s'exprimer et... pour enchaîner. la condition c'était de montrer ces films au public, aux personnes à qui ils n'ont pas eu l'occasion de parler. Et là, c'était un problème puisque la confidentialité était de rigueur dans la réalisation de ce qui était dit dans un groupe de ce type-là. Et... Donc ces films ne sont pas sortis de l'hôpital ? Que si. Alors il faut d'abord le faire, le finir, montrer le film. Mon rôle c'était uniquement technicien. Le montage du film était aussi fait par le groupe. Et pour monter un film il faut avoir une table. Qui avait la table ? Il n'y avait que moi. j'ai demandé à la clinique la possibilité de déplacer ce groupe chez moi dans ma table, dans ma salle de montage. Et c'est eux-mêmes qui ont, avec bien sûr mon technique, qui ont monté les films. Et on peut dire que ces groupes ont fait leurs films eux-mêmes sans interprétation ou conseils de quelqu'un de l'extérieur. Et c'est là que ça a été le premier film qui est sorti. La partie sonore a été faite par, vous savez que dans un hôpital il y a aussi des groupes de musique, de chant et d'interprétation. et la musique a été faite par eux avec certains compléments qu'on a pu demander qui n'avaient pas pu être faits en clinique mais qui ont pu être faits à l'extérieur. Mais par exemple toute la partie dialogue c'est la partie dialogue qui est originale. Alors bien sûr que cette expérience-là pour moi ça m'a énormément apporté et j'ai dit je n'abandonnerai pas cette possibilité-là quelles que soient les conditions même matérielles que je pouvais recevoir et pendant ben voilà 19 ans tous les salles du matin j'ai été à l'hôpital avec dans ce groupe. c'est une expérience qui n'est pas seulement cinématographique mais elle est humaine. Mais le premier public c'était qui ? bien sûr c'était les médecins les médecins les acteurs oh bien sûr et puis quelle a été la réaction au début ? eh bien ils ont été étonnés que des gens comme ça qui sont sans disons ont pu exprimer quelque chose en commun parce que le but c'est de pouvoir s'exprimer en commun je vous raconte une petite histoire en cours de route un médecin a dit je voudrais participer moi à ce j'aimerais voir comment ça se passe et c'était le docteur Bader qui était responsable il est venu et malheureusement ce groupe est devenu avec un médecin est devenu comme un groupe soignant de la clinique et ce n'était pas un endroit pour s'exprimer librement alors le docteur Bader n'est plus revenu et le film les films d'ailleurs tous les films ont pu être faits sans sans visuellement préalable de sorte que à la fin le film pouvait être à disposition de la clinique et des gens de la clinique et du personnel médical ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient dans le cadre le respect de ce qui est dit dans un opélas psychiatrique alors j'ai juste une question qui sort un peu du cadre cinématographique mais est-ce qu'à la longue finalement ces films auront-ils des portées thérapeutiques ? alors je ne peux pas répondre à ça parce que je ne suis pas médecin mais je peux seulement dire oui que j'ai les échos que c'était extrêmement positif parce que ça a duré donc 19 ans on a pu sortir une dizaine de films réalisés par des patients de cette façon-là parce qu'il y a eu une fois que le film était terminé bien sûr il était aussi montré aux patients et les gens qui participaient à ce groupe avaient aussi envie de faire eux-mêmes aussi quelque chose et les films qu'on peut voir sont totalement différents puisque les patients changeaient d'activité alors moi il y a quelque chose que je ne comprends pas c'est que ces films-là donc tournés par ce groupe-là est-ce que c'était des films qui s'inscrivaient dans le centre d'études de l'expression plastique qu'avait créé le docteur Alfred Bader voilà c'est ça quelque chose de différent non c'est exactement ça c'est que ce centre a été fait pour faire aussi des films d'informations scientifiques didactiques didactiques que le docteur Bader ou d'autres médecins ont été appelés de tourner mais c'était une partie très différente de la partie à laquelle vous avez aussi participé oui oui bien sûr voilà c'est ça c'est aussi c'est pour moi aussi intéressant puisque je pouvais aussi participer aussi techniquement à la réalisation de ces films que j'appellerais des films d'information et le docteur Bader il était réalisateur si vous voulez réalisateur du film moi j'étais le cameraman le monteur au point de cinématographique voilà c'est pour ça on a une très grande amitié travail en commun on était aussi à l'étranger dans des hôpitaux pour filmer certains malades on était à Berlin plusieurs fois ou bien en France c'était la partie alors scientifique du centre d'expression plastique et ça c'était des films qui étaient montrés par exemple dans d'autres hôpitaux tout à fait c'était des films d'information carrément oui documentaires d'information et puis si je reviens aux films qui étaient faits par les patients sauf erreur je crois qu'il y a plusieurs films qui ont été primés c'est juste voilà c'est ça alors ça veut dire que c'était des films qui étaient montrés dans des festivals dans certains festivals oui 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 sous l'autre toujours sous le le c'est pas moi qui les proposait c'est la clinique ils appartenaient pratiquement à la clinique et ils les ont ils ont montrés dans certaines rencontres internationales médicales ou psychiatriques voilà ils appartiennent au fond ils appartiennent en droit et en exploitation à l'hôpital voilà est-ce qu'il y a un film ou plusieurs ou un film en particulier de cette série faite par les patients que vous aimeriez évoquer un peu plus longuement qui vous a particulièrement touché ou c'est difficile à dire comme ça lequel parce que c'est une pour moi c'était extrêmement émouvant chaque film était extrêmement émouvant parce que je voyais que c'était quelque chose qui sortait du du coeur de la vérité et ce que j'ajoute encore c'est que comme je faisais du film d'animation je leur ai proposé aussi de 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 travailler aussi si vous voulez avec avec des films avec de l'animation de la technique image par image et ça ils ont outils utilisés ils ont mélangé et c'était possible mélanger prise de vue réelle animation et trucage c'était du cinéma total alors pour moi c'était passionnant d'entendre ce que ce que pouvaient faire des gens qui ne sont pas formés pour pour un pour un métier mais qui ont accès à une expression cinématographique totalement libre peut faire et l'importance pour moi c'était c'est une découverte absolument extraordinaire de voir que le cinéma c'est pas seulement des spécialistes qui le font mais chacun peut le faire et surtout et ça je dirais des gens qui à l'intérieur ne peuvent pas s'exprimer mais trouvent dans le cinéma bien sûr que c'est pas on peut pas généraliser ça mais qui ont pu trouver dans l'expression cinématographique quelque chose qui a pu être dit et fait voilà donc la possibilité de faire du cinéma d'animation beaucoup de patients ils ont trouvé étaient enthousiastes ils ont beaucoup utilisé cette possibilité là par rapport au film voilà c'est ça alors les films ils sont mélangés c'est du fourbi si vous voulez mais c'est un beau fourbi c'est à dire qu'ils ont su introduire l'animation dans la prise de vue réelle alors puisqu'on est revenu au film d'animation j'aimerais bien qu'on évoque la création du GSFA le groupement suisse du film d'animation qui a été créé en 1969 et dont je crois que vous êtes un des initiateurs c'est juste alors je ne suis pas initiateur non je suis le deuxième ou le troisième l'initiataire c'est Bruno Hedera qui a qui a proposé à Buach demandé Buach aussi est-ce que c'est possible de réunir des gens qui font de l'animation alors il y a eu une petite convocation qui a été à Lausanne et se sont réunis deux personnes Bruno Hedera et Buach mais personne d'autre n'a suivi vous n'étiez pas encore au courant non je n'ai pas suivi je reconnais aussi avec beaucoup de d'unité que j'ai laissé Bruno Hedera faire sa proposition seule mais que l'ayant connu on a pu ensuite se réunir et puis faire quelque chose de solide c'était en plusieurs réalisateurs et c'est là qu'on a fondé le groupement suisse du film d'animation d'accord c'était au plan national c'était sur le plan national oui mais particulièrement puisque c'était ici en Suisse romande bien c'était d'abord des réalisateurs suisse français soit suisse romande mais vous aviez aussi des collègues allémaniques qui ont fait partie de ce groupe dans ses débuts oui on l'a trouvé oui ça a fait ça a fait tâche d'huile d'accord mais alors donc vous ressentiez le besoin de vous grouper parce que finalement il n'y avait rien autant qu'association autant que structure qui existait pour défendre le film d'animation en Suisse non mais il faut reconnaître vous savez tout s'enchaîne et tout se construit bien le festival d'Annecy était une occasion formidable de pouvoir se donner rendez-vous à Annecy et là les animateurs suisses enfin ont pu se rencontrer avec un but plus précis dans une ambiance aussi fantastique puisque c'était l'animation mondiale et il y avait une possibilité de se former de rencontrer d'autres réalisateurs et de constituer un mouvement suisse comme on trouvait dans d'autres pays les animateurs bulgares les animateurs roumains les anglais etc et c'est là que ça nous a permis de constituer vraiment une association de groupements suisses du film d'animation voilà c'est le festival qui nous a permis de le faire et qui nous a permis ensuite de le consolider à la suite des années et de se faire connaître aussi voilà donc par rapport à ça on se demandait avec Laurence si les films d'animation ont bénéficié dès le départ des subventions de Berne comme n'importe quel autre film les aides aux scénarios aides à la production zéro à partir de 69 quand c'est la fiction qui est entrée en scène vous avez pu bénéficier des subventions de Berne non très très peu comment c'est possible vous savez on peut faire on peut trouver quand on a envie de faire quelque chose on peut trouver les fonds soi-même mais ça veut dire que ça n'entrait pas légalement dans l'article de la loi sur le cinéma en principe en principe ça devait entrer dans ce domaine-là mais vous savez ça ne peut pas ce n'est pas une explosion ce n'est pas comme une explosion il faut d'abord montrer ce qu'on peut faire avec de l'animation parce que l'animation le dessin animé n'est pas pris au sérieux le dessin animé c'est Walt Disney c'est tout c'est pour les petits mais pour les adultes vous voyez comme à Soleur c'était terrible à Soleur puisque à Soleur lorsque le festival a été fondé j'ai demandé ils ne prenaient pas les films d'animation carrément et j'ai demandé de pouvoir faire quelque chose une séance uniquement avec des films d'animation il y en avait suffisamment pris un peu sauf dans toute la Suisse et à ce moment-là ils étaient très gentils mais ils n'ont pas bien compris ce que c'était ils m'ont dit d'accord on vous donne une séance à 11h le soir mais vous organisez tout le programme les films vous les amenez tout le programme alors c'est ça c'était le travail qu'on a fait aussi en groupe pas seulement moi tout seul mais avec avec l'association les autres aussi en fonction de nos possibilités on a organisé cette séance avec un petit concours où on demandait aux gens de donner leur avis avec des points savoir si ça leur plaisait quel était le genre de film qui leur plaisait puis ça faisait une petite possibilité d'animer ces séances de films d'animation et je ne dirais pas tout de suite après le deuxième ou troisième festival mais autour du quatrième je voudrais voir dans les archives là tout d'un coup les gens du festival d'Annecy de de Seleur ils ont été d'accord d'organiser et de prévoir toute chaque année une soirée pour présenter un programme de films d'animation et pour finir on a eu la plus grande salle de Seleur qui était plein plein d'un craqué toutes les fois qu'on a on a fait cette présentation de films d'animation qui a c'était pour dire c'était aussi c'était un un moyen d'animer je prends le même mot animer que l'animation animer les gens à faire à réaliser des films d'animation qui avaient une possibilité d'être montrés puisque Seleur s'est organisé de toute façon qu'on pouvait on avait à disposition chaque année de du festival de montrer d'avoir une séance pour montrer les films d'animation qui étaient réalisés alors ça c'était un but et c'est important dans un dans un dans un domaine de pouvoir rencontrer des gens qui ont la même passion et c'est devenu aussi passion des spectateurs parce que on s'est aperçu au bout de je ne sais pas combien de temps Seleur a combien 30 ans ou 40 ans 40 ans ou 50 ans créé en 66 voilà on a on a eu on a toujours eu énormément de 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 spectateurs qui attendaient cette sortie de des films d'animation et maintenant ce qui est ce qui est dommage c'est qu'on a beaucoup trop de films qu'on ne peut pas montrer en une séance notre 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 démarche actuelle c'est d'avoir deux séances spéciales ça viendra je reviens peut-être un peu ma question avant c'est que dès le moment il y a une reconnaissance du cinéma d'animation avec Seleur etc est-ce que c'est le cas aussi à Berne et est-ce que vous ou certains de vos compatriotes ont pu obtenir des subventions de Berne pour des films d'animation ou est-ce que c'est alors je ne vais pas vous répondre directement mais voilà ce que cette question-là a été posée par moi-même lorsqu'il y a eu la contribution d'une aide au cinéma en général et en général les films d'animation n'avaient aucun succès parce que je ne sais pas pourquoi c'était c'était pas c'était pas une production qui était sérieuse sérieuse ça veut dire pour adulte et dans le public il y avait même de cinéaste j'y parle une certaine un certain retrait disons d'intérêt à ce type de film alors moi-même j'ai été voir monsieur Benningert je ne sais pas il était chef du département et puis je lui ai dit voilà c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de de gens qui s'intéressent en dehors de 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 vos de vos institutions au cinéma d'animation alors il m'a répondu une question c'est une question très simple si vous voulez faire quelque chose et bien occupez-vous vous-même et on vous invite à à présenter et à défendre votre 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 métier d'animateur et c'est ce qu'on a fait on a convoqué le public les gens intéressés des départements qui avaient créé ce centre suisse du cinéma pour leur faire une démonstration ce que c'est qu'un film d'animation et pour qui il est fait quand vous dites nous oui parce que entre l'animateur on était je m'en rappelle on était trois à Versailles il y avait Bruno Hedera Schweitz-Kebel et moi-même qui avons présenté à ce public public politique ce que c'est que le cinéma d'animation que c'est du ils ont réagi comment ? et bien très positivement mais moi-même ils m'ont dit écoutez voilà vous 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 on vous offre la possibilité lorsque ils ont commencé à distribuer des subsides et bien vous vous êtes invité à venir dans ce groupe c'était la commission la commission d'aide oui je me rappelle le comité consultatif pour l'encouragement du cinéma suisse voilà c'est ça c'est ça oui c'était un comité qui était nommé et qui qui avait à disposition une certaine somme pour répartir de l'aide au cinéma en général et on m'a dit venez là parce que les gens qui sont là ils ne connaissent pas le cinéma d'animation et je suis resté sept ans dans cette commission vous voyez ça prend du temps pour faire pour faire comprendre ce que c'est que le cinéma d'animation mais les subventions que vous aviez à distribuer donc c'était être sélectif c'était pour de l'animation ou pour tout le reste c'était un bloc vous savez à l'époque c'était pas spécifique alors si on estimait dans cette commission on estimait en fonction de 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 l'argent à disposition on avait la possibilité pour le cinéma en général j'ai été accepté parce que je ne faisais pas seulement de l'animation j'ai aussi d'autres choses alors ensemble on a décidé avec l'argent qu'on avait comment le distribuer et bien on a aussi j'ai pu aussi faire distribuer par cette commission défendre le cinéma d'animation en particulier est-ce que vous vous souvenez avec qui vous siégiez est-ce que vous avez des noms de membres d'autres membres de cette commission à ce moment-là par exemple oui je ne peux pas vous le dire maintenant j'ai toute la liste et tout le dossier de cette aide je les connais bien on est venus très amis tous ensemble ils ont compris ce que c'était que le cinéma d'animation qu'il avait aussi besoin d'argent même si c'est des films qui sont très courts mais comment concrètement ça se passait une session où vous partagiez les subventions et vous décidiez de quel film était soutenu ou pas et bien très bonne question parce que je vous répondrai par la négative aussi une année on a eu très peu d'argent et alors ayant eu peu d'argent notre commission a refusé de siéger alors cette année cette année-là ou cette session-là parce qu'il y avait plusieurs sessions dans l'année on a refusé il restait un peu d'argent alors on a dit non nous ne siègeons pas plus dans des conditions pareilles parce qu'il n'y a rien à distribuer alors si vous voulez continuer à aider le cinéma faites un effort mais du côté financier et donnez-nous à notre cette commission c'est une commission disons on ne donne que des conseils consultatifs alors dans ces conditions-là on peut y aller et c'est comme ça qu'on a on a quand même pu trouver une aide matérielle pour aider des films d'animation et alors c'est ce qui s'est passé plusieurs films plusieurs réalisateurs ont pu toucher des subsides pour réaliser des films d'animation donc c'est un très bon début pour l'animation on a aussi posé cette question hier à Buach mais quels étaient vos critères pour décider de tel dossier vaut la peine d'être soutenu ou pas c'est impossible de répondre à cette question c'est impossible ça dépend des goûts alors bien sûr que chacun dans cette comme je me rappelle très bien chacun disait parce qu'il y avait des journalistes au début il y avait très peu de réalisateurs il y avait deux réalisateurs je crois on était deux réalisateurs les autres c'était des journalistes ou des des gens qui faisaient partie d'autres commissions qui décidaient on votait si vous voulez on discutait je dois dire que c'était très sympathique c'était pas des votations comme ça peut dire impératives c'était on discutait comment ayant un budget pour une séance on répartissait en fonction de ça les longs métrages vous voyez c'était difficile parce que des longs métrages comparés à des films qui ont 5 minutes et qui coûtent presque la même chose comme frais c'était difficile aussi de faire comprendre ça alors ces commissions étaient toujours très intéressantes parce que chacun dans sa spécialité avait le droit la possibilité d'exprimer pourquoi le film est si cher ou possible de faire ou est-ce qu'il faut attendre faire des partenariats et là je dois dire que ces commissions je sais pas le résultat enfin le final de ça comment ça se passe maintenant c'est très différent mais enfin c'était sur le plan amical et professionnel à l'époque c'était important pour vous d'être à Berne et puis de d'agir oui parce que j'ai vu que je pouvais faire quelque chose parce que les gens qui étaient là c'était des gens qui n'avaient absolument aucune idée de ce que c'était que le cinéma image par image ils croyaient que c'était pour faire gligli aux enfants et ça c'est une des possibilités et je trouve très positive de la part de l'Office fédéral du consulat d'avoir créé cette commission mais enfin je suis resté là sept ans en 1974 vous avez fait cette fois un film de fiction donc on sort de l'animation un film qui s'appelle D'un jour à l'autre d'où est-ce que est-ce que c'était tout à coup une envie de votre part de faire autre chose que de l'animation comment vous êtes vous il ne faut pas faire de confusion on ne faisait pas que de l'animation au début c'était l'animation la fiction la fiction de long métrage oui mais après j'ai fait pas mal aussi des films de court métrage et en faisant ces films de court métrage de fiction alors de fiction oui et bien est venue l'idée aussi et l'envie de faire un long métrage c'est ça qui n'a d'ailleurs pas eu j'ai eu aucune aide pour ça parce que ça vient à l'époque c'était fait on a subventionné on l'a fait nous-mêmes mais vous avez aussi dû vous soumettre au système de subventionnement à Berne et puis faire la demande on a fait la demande mais on n'a pas reçu non vous savez à l'époque c'était pas on voyait que c'était pas possible il faut qu'il y ait un roulement un roulement de je peux dire quelque chose la création des réalisateurs de l'association comment est-ce qu'il faut dire l'association des réalisateurs qui recevait des aides pour leur long métrage bon ils ont bien fait que ce soit fixe parce que autrement si ça se répartit entre plusieurs que bon ou mauvais c'est égal mais ils ont bien fait d'être extrêmement rigides dans cette aide on prend 5 ou 6 réalisateurs et on les aide et on ne perd pas son argent à aider d'autres d'autres réalisateurs je le dis bien sûr que chaque réalisateur qui ne reçoit pas son argent ou qui n'est pas dans le groupe il réagit fortement mais ça fait avancer les choses aussi je peux le dire parce que je suis âgé seulement moi-même bien sûr j'étais des fous furieux mais c'est une façon de le faire si le cinéma je dirais puisqu'on parle de cinéma a quand même pu se développer de cette façon-là c'est que dans certains moments les moments difficiles ont été extrêmement durs pour ceux qui voulaient faire du cinéma ou qui veulent et ma foi il faut accepter les règles et que chacun se défend comme il peut et bien pour répondre à cette question de ce film je n'ai pas eu reçu d'aide pour ce film non mais par contre j'ai eu des aides avec mon métier d'ingénieur j'ai pu faire des films d'industriels à qui je n'ai pas fait de cadeau et qui m'ont permis de réaliser un film de long-métrage de fiction uniquement avec mon travail disons d'ingénieur de réalisateur industriel si vous voulez vous signez le scénario avec votre femme Gisèle le scénario de ce film ah c'est le long-métrage oui oui c'est un film c'est un film tout à fait oui c'est vrai que c'est un peu étrange parce que c'est le seul film de long-métrage de fiction que vous ayez fait finalement si je me souviens bien donc il tombe un peu du ciel comme ça c'est pour ça que nous on se demandait oui parce que vous avez cette envie vous comprenez c'est bien de réaliser un film de fiction comme ça de notre poche mais il faut savoir si on peut continuer parce que bon ce film bon on l'a fait avec les moyens du bord etc si vous voulez faire un travail de production il ne peut pas rester dans l'état d'un film qui ne peut pas être je ne dirais pas un film d'amateur mais c'est quand même un film disons qui ne permettait pas de faire un développement à un moment donné de votre vie vous devez choisir est-ce que vous sacrifiez tout pour faire un certain un certain travail ou bien si vous répartissez et qu'est-ce qui peut vous apporter le plus satisfaction ou 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 nous on a fait un choix avec ma femme on dit bon le film de fiction il est fait je vous dis franchement il n'a rien rapporté du tout il a été montré parce que montrer des films gratuitement ça on trouve on trouve beaucoup d'occasion mais il faut aussi que ça puisse rapporter si on doit faire des concessions dans ce domaine là et bien on a dit non on préfère rester dans un autre domaine qui est le domaine de création pur si on veut bien à faire des courts métrages ou des dessins animés qui qui permettent disons de 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 poursuivre ce désir de partager quelque chose avec quelqu'un mais vous avez quand même et ce film a été présenté à seule heure puis il a eu des assez bons et bons échos quand même et puis il me semble que d'après mon souvenir et après vous avez quand même essayé de trouver un distributeur malgré tout quand même pour essayer de le faire de le diffuser ou vous avez laissé tomber impossible 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 non ce type de film ça va pas ça a été il a été présenté il a été présenté au Canada dans les groupes cinématographiques ça marche mais il faut vivre là-dessus c'est une autre question j'ai vu au-dessus de votre table de montage il y a un petit mot qui est affiché où c'est écrit colportage et mendicité interdit puis je voulais savoir si c'est si c'est juste un petit gag ou bien si c'est quelque chose auquel vous bien sûr bien sûr c'est ça la vie c'est ça vous n'avez pas envie de mondier pour faire du cinéma non non et alors on peut dire il faut faire aussi dans les possibles dans ce qu'on est capable de faire alors nous le cinéma d'animation ça a été très très bien ça n'a rien rapporté non plus mais ça vous voyez un monde des films mais ça nous a permis quand même de de s'exprimer dans ce domaine là mais de faire des films utilitaires et il n'y a pas de concession le film utilitaire il est ce qu'on vous présente etc et il y a de la concurrence bien sûr extérieure et là nous on a par exemple il y a des maisons qui sont venues ici pour pour venir sur nos sur les films industriels je leur dis faites vos films industriels moi je ne fais aucune concession j'ai perdu le client mais une année après il est revenu parce que il n'était pas satisfait avec l'autre en fait c'est dans ce sens là que je parlais d'autonomie et d'indépendance savoir dans le sens aucune concession ça c'est quelque chose qui vous tenait à que et même dans le film de commande pas faire de concession c'est ça que je trouve paradoxal oui 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 le film de commande aussi parce que vous pouvez aussi faire du film de commande de pornographique ça ne va pas bien non ça ne m'intéresse pas dans les concessions un film industriel aussi une industrie qui ne serait pas réglo je dirais non ça ne vaut pas la peine de faire ça alors moi je pensais plutôt j'ai peut-être mal compris mais je pensais plutôt de faire des concessions au niveau esthétique ou au niveau formel vous avez une liberté une liberté totale pour faire ces films d'industrie ou alors au contraire on vous disait il y a des consignes respectées etc je parlais de l'autonomie esthétique créatrice plutôt ah oui vous parlez de films industriels oui les films de commande en fait oui mais qu'est-ce que c'est qu'un film de commande et bien je vous pose une bonne question oui qu'est-ce que c'est un film de commande oui parce que vous savez dans le film industriel ou dans le film de commande par exemple j'ai fait des films concernant c'était un concours maintenant je ne me rappelle plus très bien le titre de ce film c'était oui voilà c'était c'était montrer c'était une action contre la vivisection pour les animaux alors c'est un film politique donc une question politique et les médecins m'ont demandé si je pouvais faire un film un film qui défende leur position sur le problème de la vivisection et j'ai dit d'abord montrez-moi ce que je dois ce que je peux faire ce que je dois faire et là bien sûr j'étais tout à fait parce que j'étais contre j'étais contre au début j'étais contre le fait de faire ce film parce que je suis contre la vivisection mais les médecins ont demandé d'avoir le pouvoir de s'exprimer davantage sur les conséquences d'une interdiction totale de et j'ai été convaincu qu'il y a des concessions la concession elle est la suivante on ne peut pas sur le plan de la vivisection on ne peut pas l'interdire parce qu'il y a des conditions des possibilités de soigner des adultes avec en faisant de la vivisection en mangeant aussi du poisson vous savez on pourrait aller jusque là des interdictions de manger du poisson etc alors là on m'a convaincu que de la nécessité d'avoir des possibilités de faire de la vivisection mais j'ai pu donner mes conditions dans quel cas et là on m'a donné exactement et ça m'a satisfait et j'ai fait un film pour défendre ce côté de possibilité sous certaines conditions bien précises tout était précis pour faire ce film et on m'a donné la possibilité de le faire en collaboration avec des spécialistes donc c'était ouvert dans ce cas là je suis d'accord de travailler voilà j'ai répondu oui très bien alors maintenant on aimerait bien évoquer l'aventure qui a été Plan Fix et comment tout cela a-t-il commencé et quel rôle vous avez joué dans cette aventure alors ça c'est c'est une aventure un aventure très sympathique créée par Plan Fix l'association Plan Fix a été créée au début l'idée de Plan Fix a été créée par a été proposée par Michel Bory qui était en train de faire un film pour lui et qui cherchait des documentations personnelles et il n'a pas trouvé de documentations personnelles et il s'est dit ah mais il manque quelque part une documentation qu'on puisse s'y référer et ce serait bien de faire de toutes les personnes qui sont intéressantes mais je dis intéressantes à tout près de vue qui ont du travail pas de travail mais qui ont quelque chose à dire au monde et le cinéma n'est pas assez utilisé pour faire connaître l'avis de je dirais de tout le monde et il s'est dit il faut faire pas seulement des films pour les gens ou sur des gens qui ont déjà une renommée mais il faut inclure aussi des gens qui ont quelque chose à dire mais qui n'ont pas la possibilité de le dire et Plan Fix est parti sur cette idée alors Michel Bory est venu ici avec son vélo il m'a proposé cette idée et j'ai trouvé ça c'était une chose très intéressante parce qu'il n'y a pas de question financière derrière la à à à à récupérer il faut trouver l'argent avant pour faire un film alors ça ça m'a beaucoup plu et que c'était pour le bien de la je dirais bien c'est moraliste ça mais pour l'intérêt l'intérêt répartir l'intérêt de notre population je dirais ça c'est entre guillemets parce que c'est c'est la base mais pour n'importe qui a quelque chose à dire un public voilà alors cette idée-là ça m'a beaucoup plu et puis Michel Bory a tourné commencé à tourner c'était cinq bobines de 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 film et puis il n'y a pas de montage au départ montage n'existe pas on ne va pas dans 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 les détails mais la 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 documentation ou bien le est là est à disposition c'est c'est avec le but de faire connaître à d'autres ce que ce qui ne peut pas être connu l'idée c'était de constituer une sorte d'archive audiovisuelle quand même dès le départ à disposition du public ou pas du tout oui au début c'était pas à disposition du public c'était à disposition du futur parce que Michel Bory avait une très large très large idée d'information que soit que ce soit fait ce qu'on en fait c'est autre chose mais c'est sacré c'est c'est défini et il m'a demandé si j'étais d'accord de participer à cette cette aventure parce que c'est une aventure très peu rétribuée c'est pas question d'être rétribuée mais une compensation et c'est la raison pour laquelle le plan fixe est fait sur une on consacre une journée on fait cinq bobines on monte pas on accroche tout à la suite des cinq bobines et vous avez dit oui j'ai dit oui parce que j'ai trouvé intéressant intéressant surtout pour faire des films ou faire connaître une intériorité de gens parce que le cinéma a cette caractéristique quand même qui est je trouve absolument formidable c'est de permettre à des gens de dire ce qu'ils ont vraiment envie de dire et non pas à un public mais à une caméra et dans cette caméra il y a aussi des silences et dans le silence ce qui est dit dans un silence est aussi capital que ce qui est dit en mots c'est à dire c'est la possibilité de donner la possibilité aux gens de réfléchir et de dire ce qu'ils sentent dans l'intérieur de leur coeur et de leur intelligence ça c'est une chose qui m'a beaucoup impressionné parce que vous avez beaucoup de gens qui aimeraient dire quelque chose mais qui n'ont pas l'occasion de le dire et qui gardent pour eux des choses souvent très intéressantes et très utiles pour l'entourage c'est l'aventure humaine qui vous a titillé dans ce projet parce que l'aventure humaine elle fait aussi dans l'aventure humaine il y a les bons les mauvais côtés les possibilités de de jugement sur l'entourage sur la vie elle-même et ça il n'y a pas je ne vois pas que où je pourrais avoir ces renseignements là que dans un essai de ce type là donc au niveau de la technique c'est vous qui vous êtes chargé quasi tout le temps du montage ah non non alors là non alors le point de la technique c'était alors c'était je dirais très amical parce que on était des cinéastes alors on faisait on pouvait faire soit l'image soit le son soit le montage tout très peu de montage puisque il est oui mais oui et puis ensuite on a commencé aussi à faire à rechercher aussi du financement il faut dire les premiers films on peut dire les dix premiers films on a fait pour très très peu d'argent ça n'entre pas en ligne de compte on a fait à côté de notre boulot pour que les laboratoires soient payés c'est bon le reste on s'en fiche pas dépendre de quelque chose pour pour faire pour essayer cette technique aussi et là on peut dire que ça a été on s'est passionné pour cette façon de de donner l'occasion à des gens de s'exprimer avec un moyen qui est répandu le cinéma s'est répandu mais on donne peu de possibilités à des gens qui n'ont pas le scénario pour s'exprimer et qui peuvent le seul scénario qu'ils peuvent inventer et dire c'est ce qu'ils pensent eux-mêmes du monde de leurs possibilités de leur de leur aventure personnelle mais bon on peut quand même dire que très vite plan fixe maintenant c'est devenu une sorte d'institution et que tous les gens qui sont passés par plan fixe c'est quand même des gens qui sont reconnus culturellement parlant qui ont voilà c'est pas tout c'est pas n'importe qui quand même non 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 c'est toujours des gens qui ont quelque chose à dire mais qui ont peut-être pas la possibilité de le diffuser ou de le retenir en archive c'est aussi important d'avoir un avis de quelqu'un et on nous a demandé aussi de ne pas diffuser certains certaines prises de vue que lorsque il serait il n'existerait plus comme document je trouvais que comme document et puis que c'est une documentation qui est généraliste c'est à dire qu'on ne choisit pas seulement ceux qui sont à la pointe et qui ont réussi quelque chose mais aussi ça donne la possibilité à des gens qui ont énormément souffert ou qui n'ont pas réussi à faire ce qu'ils désiraient faire dans leur vie mais la possibilité là est ouverte et puis alors passé les dix premiers films où vous débrouillez sans argent vous êtes allé toquer à quelle porte pour oui alors je dirais on avait un petit peu d'argent pour payer la pellicule c'est tout si vous voulez comme ça qu'on pourrait passer beaucoup nos frais on l'en passait par dessus et ensuite lorsqu'on a vu que cette cette façon de présenter un peu l'humain était intéressante pour le public et aussi pour la personne qui a été filmée avec son accord bien sûr qu'il fallait s'organiser un tout petit peu pour pouvoir en faire plus qu'une dizaine et là on a songé à se faire un comité avec une possibilité justement de faire des demandes et de prouver que notre association peut réaliser des films de ce type alors pour chaque film c'est une demande à une institution en particulier il n'y a pas il n'y a pas un financement pour tous les films non c'est juste c'est exactement oui pour chaque film il y a une démarche à faire et jusqu'à présent bien sûr ça demande du travail mais vous voyez parfois on se recevait peut-être presque rien du tout mais le film se faisait quand même parce que ça rentre dans notre dans nos possibilités de de studio de caméraman de de faire quelque chose sans être rétribué bien sûr que ça prend qu'une journée donc une journée et puis montage il n'y en a presque pas alors est-ce que vous avez été parfois subventionné par Berne ou jamais dans le cadre de ces plans fixe on a eu des subventions oui fédérales alors fédérales en tout cas pas fixe non en général c'était des subventions des gens qui désiraient participer à la réalisation de ces films mais des subventions en principe on a je ne peux pas vous répondre est-ce qu'on a eu une fois un subventionnement oui le canton de Vaud le canton de Vaud le cantonal le cantonal on a reçu de l'argent pour faire des plans des plans fixe mais pas pour une pas nécessairement pour une personne d'accord à votre connaissance c'est quelque chose qui existe ailleurs qu'en Suisse romande ce type de démarche ça vous posez une question je ne peux pas répondre la seule chose que je peux dire c'est que la façon de faire ces plans fixe peut étonner puisque premièrement on le fait en noir et blanc alors que actuellement tout le monde veut faire de la couleur et on s'aperçoit que les gens qui visionnent ces films découvrent la force du noir et blanc qui est une façon artistique puisqu'on enlève la couleur aux personnes et il ne reste que l'expression qui est bien sûr noir et blanc qui donne une profondeur et une connaissance de la personne de manière assez extraordinaire alors ça c'était ça c'est intéressant c'est intéressant aussi de montrer qu'il n'y a pas de montage c'est 5 fois 5 fois 10 minutes et puis puisque le but de ces films c'est d'être gardé le plus longtemps possible vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a des problèmes de conservation de ces films on n'a pas encore de solution pour savoir sur quel support il est conservé jusqu'à présent on n'a pas accepté de le faire sur un autre un autre format un autre format que le film le film standard maintenant qu'on vient d'apprendre que Kodak ne va plus et puis les autres entreprises de films ne vont plus utiliser la chimie qu'est-ce que va devenir planifique on ne sait pas alors en ce moment la Gansorge des démarches sont faites avec la Cinémathèque Suisse pour que vos films y soient déposés qui est-ce qui a fait la démarche vous-même ou la Cinémathèque et bien pour vous dire que c'est la Cinémathèque qui s'est approchée de vous oui c'est-à-dire que j'ai toujours été en contact avec la Cinémathèque et puis lorsque j'ai fait des films j'ai aussi déposé des films occasionnellement à la Cinémathèque et dans mon intention c'était aussi comme j'arrête de faire du cinéma l'occasion est venue et la Cinémathèque très gentiment m'a demandé s'ils pouvaient s'occuper de prendre et contrôler si les films sont en bon état alors pour moi bien sûr c'est une chance fantastique et puis je m'aperçois que c'est très utile parce que j'ai déjà des films qu'on a trouvé déjà une chimie qui est déjà bien attaquée concernant la conservation des films donc c'est vraiment un travail qui est en cours fantastique c'est en train de se faire formidable autrement il disparaîtrait totalement donc pour vous c'est quelque chose d'important que ce soit fait c'est un magnifique cadeau voilà alors je peux que féliciter et remercier la Cinémathèque de faire de faire ce travail c'est aussi un magnifique cadeau que vous faites à la Cinémathèque aussi voilà merci beaucoup d'un dansage merci à vous d'avoir posé toutes ces questions merci bien merci 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 merci